Hello tout le monde ! Alors, je reviens avec une vidéo haul action. Ça faisait quelques temps, puisque je crois que ma dernière date de novembre. Et bien voilà, j'ai encore craqué comme d'habitude, mais ça fait du plein. Allez, c'est parti ! Donc la première chose que je vais vous montrer, ce n'est pas du loisir créatif, c'est la seule chose qui n'est pas du loisir créatif d'ailleurs. C'est ce suite, où il est écrit Follow Your Dream. Donc c'est un gris anthracite en fait, avec une écriture bleue, un peu mint. Et il me plaisait vachement, il y avait plusieurs sortes. Et moi c'est celui-là qui me faisait craquer. Je l'ai payé 3,99€. Donc c'est quand même relativement raisonnable on va dire. Ensuite, donc c'est parti pour du loisir créatif. J'ai trouvé plein, plein de choses. Alors la première, c'est cette petite chose là. C'était pas canon. Donc il y avait plusieurs sortes. Donc c'est pour ranger les documents. Il y avait des noirs avec des chevrons dorés. Il y avait un autre noir encore, peut-être avec des pois dorés également. Je ne sais plus exactement. Moi j'ai craqué sur celui-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ça ? Donc ce qui m'a plu le plus, c'est qu'en largeur si on veut là, on a plus de 30 cm. Donc mes feuilles 30 cm rentrent dedans. Bon, je vous montre l'intérieur. Compartimenté. Donc j'ai décidé d'y mettre mes chutes de papier. Et ouais, ça sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus joli de pouvoir ranger mes chutes de papier dedans. Et comme ça fait 30 cm dans la largeur, ça passe, c'est nickel. Bon, après c'est sûr que si vos chutes sont très grandes, il faudra trouver une autre solution. Ou alors, on laisse ouvert et il n'y a pas de problème. Mais ça, ça c'était the bon plan. Et ça coûtait également 3,99€. Donc je suis hyper contente. Ensuite, ensuite j'ai plein plein de choses. J'ai trouvé des masking tape. Alors, les masking tapes étaient à 0,85 centimes. Je vais les ouvrir pour vous les montrer. Alors, il y avait... J'ai pris les dorés. J'ai pas pris toutes les couleurs. Moi, j'aime bien quand ils sont un petit peu transparents. Et ceux-là étaient transparents. Alors, j'espère que vous allez bien le voir. Parce que j'ai beaucoup de soleil aujourd'hui. Voilà, ce sont des petites confettis dorées. Et vous voyez, il est transparent. Enfin, translucide celui-là. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite, on a... Voilà, vous allez voir je pense. Voilà, des petits triangles dorés. Et celui-là, c'est marqué Confetti to each day. Add... 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 Add a little confetti for each day. Je sais pas si vous voyez bien. Oh là là. Il y a du soleil. En tout cas, c'est super joli. Alors, et j'avais également... J'ai pris les mints. Ah, moi le mint. Entre le mint, le gold et le rose gold, c'est un truc de malade. Donc, il y a les petits pois. Celui-là est marqué With Love. Avec des petits cœurs. Et là, ce sont des petites feuilles dorées. Il est super beau celui-là aussi. Donc, 85 centimes les trois. Bon, évidemment, on voit bien que par rapport à mes skin tape classiques, il n'y a pas autant. Mais c'est pas grave. C'est déjà vachement bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris des brades à 89 centimes. Donc, j'ai pris ceci. Parce que noir et blanc, ça passe partout. Et parce que j'aimais bien ce qu'il y avait décrit aussi dessus. Donc, j'en ai pris deux comme ça. Les autres me plaisaient, moi. Donc ça, je vous ai dit 89 centimes. Ensuite, j'ai pris un petit Things to do à 52 centimes. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est un petit carnet que l'on peut accrocher puisqu'on a en fait un petit truc en métal là que l'on passe dans les anneaux du haut et en fait, qu'on peut accrocher comme ça. Et voici ce qu'on a à l'intérieur. Donc, on a une case to do shop et la dernière note. Donc voilà. Donc, j'aimais bien la couleur. Je trouvais vraiment super sympa et ça sert toujours. Vous allez voir, je suis une grosse malade du carnet un peu attaqué. Alors, ensuite, j'ai repris des bases de cartes parce qu'on n'a jamais trop de bases de cartes. Donc, à 65 centimes, j'ai pris les bases de cartes en craspe carré avec les enveloppes qui vont avec. J'ai pris des bases de cartes carré, toujours métallique. Alors, au niveau des couleurs, ici, on a je crois qu'on est dans les tons gris. Ouais. Donc, on a du gris foncé, du gris clair, enfin, plus clair, on va dire moyen. Ah, un gris un peu taupe. Je vois qu'il y a un petit défaut. C'est pas grave, je repriserai correctement. Et un écrus. Voilà. Il y a ces couleurs-là que je trouvais très jolies parce que relativement neutres. Donc, ceux-là sont à 67 centimes. C'est 2 centimes de plus que l'écrasse. Et j'ai pris ces coloris-là aussi que je n'avais pas. Toujours métallique. Donc, on a le vert. Le vert, je ne sais pas, pistache peut-être. Du bleu, comme ceci. Moutarde. Qui tire un peu sur le kaki. Et le bleu marine. Le bleu marine, j'adore. Je trouve que c'est génial. Pour faire ressortir d'autres couleurs, c'est parfait. Donc, avec les enveloppes également. Et ça aussi à 67 centimes. Ensuite, j'ai pris des fleurs. Ça faisait une paye que je n'avais pas acheté de fleurs. Mais là, j'avoue que c'était super sympa. Alors, j'ai les rouges et des roses. Alors, je vous montre. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à des petites fleurs primas. parce que je vous montre. Là, j'ai une petite prima qui se balade. Donc, ça, elle ne va pas venir. Ça, c'est une petite prima. Et ça, c'est celle de chez Action. Pareil. Donc, ces fleurs-là, il y en a combien ? Je ne sais pas. Il y en a au moins 10, 15 peut-être. Et elles sont à 69 centimes. Donc, rouge vif et rose plus clair. Donc, ça, c'est cool. Encore des fleurs. Donc, ça, ce sont des grosses fleurs. Elles sont, celles-là, à 79 centimes. Donc, j'ai pris un peu pêche. Je trouve qu'elles sont super jolies. J'aime bien la couleur. Elles sont assez rigides. On dirait du bois. Elles sont en papier. J'ai pris des blanches. Et j'ai repris des roses. Rose pâle aussi. Elles iront très bien avec celle-là. On peut faire un mix. Donc, ça, c'était 79 centimes, ces fleurs-là. Encore des fleurs. Promis, après, c'est terminé pour les fleurs. Ça, ce sont des fleurs brillantes. C'est vraiment les dernières qu'ils ont sorties. J'ai pris deux paquets. Je n'ai pas pris toutes les couleurs. J'essaye de bien vous les montrer. Il y a des paillettes dessus. Alors, celle-là, c'est dans les tons un peu blanc, blanc cassé avec un petit peu de vert. Donc, 85 centimes. Et celle-là que j'aime beaucoup. Dans les tons marron, rose, un peu vieux rose. Et elles sont super jolies. Déjà, des choses de prévues avec tout ça. Vous allez voir. j'ai pris également des encres. Donc, c'est un lot de six encres qui sont à 95 centimes. Donc, j'ai une or, argent, marron, orange, un peu fluo, partie dans les années 70, noire et blanche. C'est vrai qu'il y a un peu que la orange, on ne sait pas trop ce qu'elle vient faire. alors. Donc, je vous ai dit 95 centimes. Je vais prochainement vous faire un test de ces encres-là. Comme ça, je vous dirai ce que j'en pense. Ce qu'on peut faire avec. Si ce sont des encres à pigments ou alors si ce sont des encres que l'on peut aquareller. Même si je n'y crois pas du tout. Du tout. Je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, je me suis pris ce petit pot pour crayon. Alors, on peut mettre ce qu'on veut en crayon classique ou alors les pinceaux pour le maquillage. C'était à 65 centimes. Je l'ai pris en mint. Je sais qu'il existe en rose gold. J'aurais trop aimé le trouver. Il n'y avait pas. J'ai fait deux actions et il n'y avait pas de rose gold. C'est pas grave. Mint, c'est bien aussi. Pour aller avec, j'ai pris la fameuse trousse. J'ai vu que pas mal de monde l'avait acheté. Moi, je l'ai pris en mint avec la fermeture rose gold. 1,29€. Alors, c'est vrai qu'elle est un peu huilée au niveau du coton. C'est un peu étonnant. Mais j'aime bien. Je trouve qu'elle est jolie avec ses petites flèches. Donc, je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre dedans. Si je vais mettre des crayons, je ne sais pas. mais je trouve super jolie. J'ai pris de la colle en spray à 1,99€. Donc ça, je trouve ça super pratique quand vous avez fait des petites découpes par exemple à la Big Shot ou avec votre silhouette. on bombe et comme ça, on peut vite facilement coller. Sinon, c'est la misère de mettre de la colle derrière. Ça déborde. La colle, on bombe, c'est parfait. Ensuite, c'est les carnets. Je vais faire les stylos d'abord. Ils ont fait vraiment une collection qui tourne autour du mint ou du rose avec de l'or. Mint, or, rose, or et un orange corail qui va avec de l'or aussi. Donc, j'ai pris des stylos de cette collection-là. Ils sont super beaux. J'en ai 4. Alors, je vais vous les montrer de plus près. Les 4, ça valait 89 centimes. Je ne pense pas que ça va être des super créés. Ce n'est pas grave. Je l'ai trouvé très joli. Ah, c'est un petit peu comment dire ? Ce n'est pas du plastique dur. C'est tout doux. Celui-là est très joli. C'est surtout pour celui-là que je l'ai pris. D'ailleurs, on ne voit pas. Les pois sont gold. Donc, c'est des billes classiques. Et l'orange que ma foi, j'aime beaucoup quand même aussi. J'aime bien ce orange-là avec des traits. Et j'aime beaucoup la texture. Ensuite, un petit carnet trop choupinou à 99 centimes. Alors là, non mais, il n'est pas trop canon. Ah, on ne voit pas bien. l'orange, le soleil, le flûte de bique. Il brille de partout, celui-là. Il brille de mille feux. J'adore. On a des petits pois, d'abord, dedans. Et après, on a des petites lignes. je suis raide dingue des carnets. Sérieux, j'en ai plein. Mais j'adore ça. Je crois que je ne suis pas la seule. Il y en a. On est nombreux maintenant à revenir un peu à l'écriture, au carnet. Et donc, du coup, j'en ai pris trois. Trois autres carnets. un rose. Je ne sais pas si je vous ai dit un 99 centimes, celui-là. Donc, un rose comme ceci avec la couverture en tissu. avec écrit live or life you love. Live the life you love. Et dedans, en fait, c'est super chouette. C'est ligné comme ça. Et on peut écrire la date, en fait, sur chaque page. Donc, moi, j'adore. J'ai des choses de prévues. Avec ces carnets-là, je vous laisse la surprise. Mais on va s'en servir, on va les customiser et on va faire quelque chose de super sympa. Donc, j'ai pris un autre mint, forcément. Il est vraiment trop trop beau. Et un petit dernier. Today is the day. Le orange. que je trouve très joli aussi parce que ce n'est pas un orange comme ici. Vous ne verrez pas la caméra, mais c'est un orange qui tire un petit peu plus sur le corail. Et ils sont à 1,99€ chaque carnet. C'est vrai que ça peut paraître un peu cher, mais honnêtement, ça ressemble à des livres. Donc, qualitativement, c'est super joli. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. N'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai prévu plein de petites choses, plein de DIY. J'ai déjà plein plein d'idées. Donc, je vous retrouve très vite. Moi, je vais faire une petite pause pour les vacances scolaires comme je vous avais annoncé en début d'année. Enfin, c'était pas si longtemps que ça d'ailleurs. Je vais faire une petite pause pour avoir le temps de vous préparer plein de choses, le temps de scraper aussi pour moi et de m'occuper de mes petits loups. En même temps, je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de faire tout ça puisque je travaille toutes les vacances mais ce n'est pas grave. J'arriverai bien à trouver un petit peu de temps quand même pour scraper et pour préparer des petits tutos. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. et